Ce 28 juin devait être un jour de fête, le 9e anniversaire d'un petit garçon en plein de vie. Ce fut le jour de la confirmation d'un cauchemar. Les corps carbonisés découverts lundi à Ville-Parois sont bien ceux d'Hervé Delonnet et de son fils. Le petit garçon était mort avant la crémation. On a constaté à l'autopsie de plaies au niveau du cœur. Il pourrait être compatible avec des coups de couteau. Détail sordide sur la chronique d'un drame annoncé. Plusieurs jours avant ce geste désespéré du père, commis à l'heure même où son fils devait lui être retiré, son avocate avait interpellé les magistrats du tribunal de Vesoul et tout particulièrement la juge des enfants. Elle y décrivait un homme détruit par la cruauté d'une institution inhumaine. Lorsqu'un avocat parle d'une issue tragique, à minima, le magistrat se doit d'appeler l'avocat pour comprendre un tel terme et prendre les mesures nécessaires. Les magistrats ne sont pas au-dessus des lois. Ils doivent répondre de leurs actes comme n'importe quel citoyen. Il en va de même d'un éducateur, d'un service social qui dépendent tous de l'Etat. Pour le parquet, le système a fonctionné. C'est l'avocate qui a failli. Elle aurait dû, si péril, il y avait déposé un référé d'urgence près la cour d'appel. Or la cour d'appel était déjà assaisie. Elle devait statuer en septembre. Pour autant, les magistrats vésuliens avaient refusé de reporter le placement de l'enfant, tout comme ils avaient refusé qu'il passe son anniversaire en famille. Ce dossier n'est pas un dossier polémique par rapport au suivi qu'a fait l'institution judiciaire, le suivi également qu'a fait le conseil départemental sur quatre ans, quasiment, sur trois ans et demi. Je crois que c'est le drame d'une tension familiale extrêmement intense, une tension, encore une fois, qui conduit un père à tuer son enfant. Je crois qu'il confirme malheureusement l'urgence qu'il y avait à prendre une mesure. La famille du père n'entend pas en rester là qui devrait engager une action en responsabilité de l'Etat et porter plainte contre la juge des enfants et les éducateurs en charge de l'affaire.